Bonjour, Richard Blanchet, président provincial de Soyez nombreux à faire la mouche Québec-Canada, représentant pour la province du Québec. Dans cette organisation Soyez nombreux à faire la mouche, on est une organisation qui a comme mission d'aider les vétérans et les militaires qui sont sortis des Forces armées canadiennes. Et aussi, on aide la gendarmerie royale, on aide les policiers de la Sûreté du Québec, les pompiers, les médecins, les personnes qui ont besoin d'aide, qui souffrent de stress post-traumatique aussi au niveau des forces et au niveau de l'ouvrage que ces gens-là font. On est un programme aidant qui va servir à ces gens-là de venir relaxés et de venir avec nous autres pour apprendre à monter des mouches, pour apprendre à faire des lancers, pour apprendre à les pêcher, pour apprendre à prendre du bon temps puis avoir une estime de soi et regagner son estime de soi qui est très important pour ces gens-là. L'aide qu'on peut leur donner, c'est beaucoup d'écoute, puis c'est ce qu'on fait. Les militaires qui sortent, qui sont ici présentement avec nous autres, c'est des militaires qui ont soit passé par le post-traumatique ou des blessures physiques, puis qu'on a réussi avec les instructeurs de nous montrer à monter des mouches, comment relaxer, comment avoir de l'acuité puis de monter des... comment monter une mouche. Des fois, on peut prendre trois jours à réussir à monter une mouche, sauf que quand tu l'as appris une fois, là, tu le sais, c'est comme l'armée, tu fais de l'entraînement militaire, bien, tu es tout le temps à savoir que quand tu arrives à telle place, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, un peu comme les permis de conduire. Des activités, nous, on commence au mois de... début d'octobre, on commence à faire du montage de mouches. Ici, là, vous êtes dans le local de la Légion royale canadienne, filiale 265 à Québec. Puis, nous, on est comme des... des invités ici. À tous les mercredis matin, de 9 h à midi, on monte des mouches ici. Ça fait que, à partir d'octobre, aller jusqu'au mois de mai, on est ici à l'intérieur. On fait une station de montage automne. Pareil comme là, on a commencé déjà à monter des mouches, on monte des mouches de la BASIC, on monte comment utiliser toutes nos plumes, nos poils, les instruments pour monter la mouche, tout ça. Ça, c'est le BASIC. Puis après ça, là, on commence à monter avec des mousses qui sont plus... plus faciles pour les gens. Ça fait comme des Mickey Finn. En tout cas, il y a un paquet de noms. Moi, je suis chanceux que j'ai deux instructeurs, Alain Bigonès et Pierre Junot, que c'est des gars, ça fait des années qu'ils montrent des mouches, puis c'est eux qui donnent les cours. Ça fait que les autres, là, quand c'est des sommités dans le montage de mouches, ces gars-là, c'est grâce à eux qu'on peut monter des mouches. Puis l'expérience poursuit, parce qu'on a des gens qui ont pris des cours, puis après ça, ils ont commencé à monter des mouches, puis à l'instant, ils sont rendus comme bénévole ou deuxième instructeur pour monter des mouches, puis comment pêcher aussi. Ça fait que c'est... Dans les sorties qu'on fait, on fait une sortie pêche-blanche, initiation pêche-blanche. On va faire une sortie Lac du Moulin, qui est une sortie vétéran-vétérane, une sortie mixte. On fait une sortie Manteurois-Saumont avec des vétéranes seulement, Sandy Wall, Josiane Masse, qui sont des instructeurs féminins. Puis cette année, bien, on a l'occasion de faire ça avec la rivière Sainte-Marguerite. Ça fait qu'on va se regrouper là. Puis on fait la pêche en ville aussi avec nos familles le 8 juin. À la fédération, on a été chanceux, on a connu ça grâce au président présentement, qui est M. Bob Bélanger. Et aussi, il faut que je mentionne le nom de l'autre personne qui travaille avec Bob, qui est Lynn Bélanger, avec on a des points en commun. Quand on fait nos activités, on les invite parce qu'ils regroupent avec nous autres, puis on a le même mandat. Vu que Bob est un militaire, on a le même mandat de prendre soin de nos militaires. Puis la Fondation, bien, on fait partie aussi... On demande des programmes pour avoir des sous au niveau de la fédération. Surtout le régional, qui nous accommode beaucoup sur certains points de visibilité, comme on peut faire aujourd'hui. puis c'est toutes les choses. On a aussi, avec le VTCP, un point d'entente. On a fait, nous, un projet qu'on a passé au nom du ministère, le nouveau ministère qui était le ministère des Forêts de la Faune. La soeur changeait de nom, là. Puis, avec le ministre Benoît Charest, on a fait... On fait des revendications pour avoir des permis de pêche gratuits pour les militaires blessés et les militaires qui servent de stress post-traumatique. Donc, on a des demandes qui sont faites présentement. On a des représentations qu'on a eues aussi avec le ministère pour avoir des permis de pêche gratuits, un peu comme le Nouveau-Brunswick, un peu comme l'Ontario. Eux ont déjà. Puis, on fait des pressions surtout avec la FEDESCP qui est une aide beaucoup, beaucoup avec le régional qui nous aide. Si vous voulez plus d'informations, allez sur Facebook, communauté Soigner nos branches par la mouche. Toutes les informations sont sur la page. Cette chronique vous a été présentée par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Sous-titrage ST' 501